Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales pour la période du 15 au 31 août 2024. Cette vidéo est pour les signes solaires, ascendants, lunaires et vénusiens. Et cette guidance sera pour les balances. Bienvenue mes balances sur votre guidance et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Merci du fond du cœur pour vos visionnages, vos abonnements à ma chaîne, vos likes, vos partages et vos commentaires. Sans vous, ma chaîne ne serait pas scalée, ça donne de la force à mon travail. Alors merci infiniment. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise. Mais balance, on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas résonner en tout point pour tout le monde, à la même intensité, pour les mêmes raisons, et parfois même au même moment. Donc pour tout le monde pareil. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou pour avoir un complément de message. Et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas de suite peut vous parler plus tard. Ce tarot sera la base de mes deux premières colonnes. De mon point de vue, la première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple, que vous venez de rencontrer, avec qui il se passe des choses. Et puis pour celles et ceux qui n'ont personne ou qui sont dans la démarche justement de rencontrer quelqu'un de nouveau, ça pourrait représenter les énergies de la nouvelle personne que vous pourriez rencontrer. Les énergies peuvent être inversées. Vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première, la personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième. Mais ça, c'est à vous de savoir où vous vous positionnez. Évidemment, si ça vous parle et en fonction de ce que vous vivez. Allez, c'est parti. On y va. Pour mes balances, s'il vous plaît. Sentimentales du 15 au 31 août. Ok, les amoureux. Donc, il y a une rencontre forte, importante ou un choix important à faire soit vis-à-vis de quelqu'un, soit entre deux personnes. Ok, c'est aussi l'énergie de je suis prête ou prête à me lier, je me sens liée ou il y a une guérison du cœur. Ok ? Une rencontre importante. On se sent fusionnel aussi peut-être avec quelqu'un, avec cette personne. La personne en face de mes balances, s'il vous plaît. Toujours pareil de mon point de vue, on est bien d'accord. Allez, la personne en face de mes balances. Encore une arcane majeure. C'est marrant parce que, regardez, c'est la 4, l'empereur, le rebelle dans ce tarot. Et les amoureux, c'est la 6, d'accord ? Mais vu que c'est écrit en chiffre romain, regardez, ça fait les chiffres inversés là. Les miroirs, je crois, c'est ça ? Ok, deux énergies fortes. Très bien. Vous, vous sentez que cette personne, elle a un charisme, elle a une stabilité, c'est quelqu'un qui prend position, c'est quelqu'un qui peut-être vous inspire dans le fait d'être quelqu'un de très indépendant ou indépendante. C'est l'empereur, mais si on l'appelle le rebelle dans ce tarot-là, c'est parce qu'il y a vraiment l'énergie de « il n'y a rien qui m'entrave, il n'y a rien qui m'empêche ». C'est-à-dire que si vous, vous avez une hésitation, une ambivalence, cette personne, je dirais, peut vite venir imposer un certain charisme ou son point de vue ou une certaine énergie qui fait que, hop, 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 on ne commence pas à créer des blocages et des choses comme ça, d'accord ? C'est quelqu'un qui a un sacré tempérament, stabilité, c'est un leader, c'est quelqu'un qui est leader, homme ou femme, on est bien d'accord ? Mais c'est vraiment l'énergie de la stabilité, de l'entrepreneuriat, de « je sais ce que je veux, j'ai confiance en moi » et « je suis très stable », ok, avec l'énergie de l'empereur. Une énergie très forte, puissante. Je pense que pour certains et certaines, là, c'est une rencontre super importante pour vous. Du coup, on part de quoi ? Trois d'épées. Il y a eu une tristesse, un chagrin et une peine. Ok. On part d'une blessure de cœur ou alors il peut y avoir justement, on peut parler de cette blessure de cœur qu'il y a eue et cette relation va avoir un impact suffisamment fort pour venir comme passer à la suite de cette blessure-là. Si vous connaissez déjà cette personne, ça, c'est si vous vous rencontrez, si vous connaissez déjà cette personne, il y en a un des deux peut-être qui est triste par rapport à l'autre. Si c'est vous qui êtes là, mes balances, et qu'il y avait un choix à faire entre deux personnes, même si l'autre personne prend des décisions stables, fortes et importantes pour lui ou pour elle, c'est peut-être parce qu'il ou elle en a marre d'avoir mal au cœur. Maintenant, si c'est vous qui êtes là, vous inversez dans ce que je dis. Voilà, mais là, c'est deux semaines du mois d'août qui sont très fortes pour vous dans votre sentimental. Il y a un choix à faire face à quelqu'un qui est plutôt quelqu'un qui est très autonome. Je vais dire indépendant ou indépendante, même si dans le côté sentimental, enfin relationnel, je dirais de manière générale, je suis indépendant ou indépendante, ça sous-entend je n'ai besoin de personne. Alors, c'est ok de ne pas avoir besoin des gens, mais on a tous besoin d'interaction, de tendresse, de stabilité, de se sentir soutenu, etc. Je préfère le terme autonomie. D'accord ? Autonomie, ça veut dire que oui, on sait se gérer soi, on est très stable soi, on est très imposant pour soi-même dans sa vie et décisionnaire, etc. Mais quelqu'un d'autonome peut aussi apprécier la compagnie des autres. Alors que quelqu'un de très indépendant, et moi, je n'ai besoin de personne, du coup, c'est vrai que l'univers a du mal à venir vous apporter quelqu'un qui trouvera sa place. Vous voyez, c'est un peu ça. Pourquoi je vous dis tout ça ? Peut-être parce que ça compte dans ce que je suis en train de vous dire. Ok. Vous, vous avez peut-être un choix à faire parce que justement, vous avez affaire à quelqu'un qui se revendique étant autonome dans sa vie. Et à ce moment-là, vous, vous avez un choix peut-être à faire parce que c'est fort vis-à-vis de cette personne. Vu ce qu'il ou elle dégage en énergie, effectivement, peut-être que vous, vous avez un peu de mal à trouver votre place alors que, oui, c'est une rencontre forte pour vous. Mais attention, vu que c'est les amoureux. Les amoureux ne peuvent pas sortir des deux côtés. Mais vu que c'est les amoureux, ça veut dire que vous pouvez vous aussi être très important ou importante ou être la personne qui sera bien d'accompagner cette personne-là. Maintenant, vous n'êtes pas juste un accompagnateur ou un accompagnant. Il n'y en a pas un qui doit être au-dessus de l'autre. Je dois vous le dire. Il n'y en a pas un qui doit être plus décisionnaire que l'autre. Parce que l'empereur, il a quand même son égo, il a quand même… Voilà. Et puis, il est très autoritaire. C'est-à-dire que les décisions qu'il prend, c'est comme ça et ce n'est pas autrement. Il n'y a pas à discuter. Sauf que quand on est dans un couple, si, en fait, justement, c'est bien de discuter. C'est mieux de discuter quand même. Sauf si on aime que ce soit l'autre qui prenne toutes les décisions et puis qu'on est suiveur en permanence. Enfin, je veux dire, moi, je ne juge pas du tout. Chacun fait ce qu'il veut, mais quand même. Oui. Ça veut dire que, voilà, ça fait du bien quand son point de vue est considéré aussi. Voilà. Allez. Mais en tout cas, c'est fort. OK. C'est fort, c'est fort. Quelqu'un qui sait ce qu'il veut vis-à-vis de vous, c'est quand même l'énergie masculine. Donc, vous ayez affaire à un homme ou une femme, peu importe, c'est l'énergie qui compte. Quelqu'un qui pourrait passer à l'action vis-à-vis de vous. D'accord ? Très bien. Et attention, ce qu'il ou elle aurait à faire, c'est suffisamment important et percutant quand même. Ça en impose. Quel est votre challenge ? Donc, ce qui peut bloquer, de manière consciente ou inconsciente, mes balances, mais sur quoi vous pourriez travailler justement pour accéder aux potentiels les plus positifs de votre sentimental. Ce qui challenge mes balances, OK. Le compagnonnage. C'est une blague. Pardon. Mais attention, vous n'êtes pas juste un compagnon ou une compagne. Vous n'êtes pas juste là pour accompagner, quoi. Vous n'êtes pas avec la personne. Vous n'êtes pas juste... Voilà. Je ne sais pas, moi, quelqu'un qui... Oui. J'allais faire une blague, mais je veux dire, vous n'êtes pas juste une escort girl ou un escort boy, quoi. Je n'êtes pas juste là pour être avec... Je ne saurais pas comment le dire. J'espère que vous me comprenez. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En fait, il y a savoir qu'on accompagne l'autre et qu'on compte pour l'autre ou qu'on est juste là pour accompagner l'autre sans que l'autre nous prenne vraiment en considération comme étant quelqu'un d'important dans son entourage. Votre challenge, ça va être aussi là de faire le bon choix et de savoir de qui vous entourez, qui va vous accompagner, vous. Parce que c'est bien que vous souhaitez accompagner cette personne, mais est-ce que vous, vous allez vous sentir accompagné par lui ou par elle ? Vous voyez ? Il est là. Elle est là, la subtilité. Dans votre tirage, elle est là. Pardon, ça me fait rire. Vous voyez ? Je me sens toujours comme une gamine à Noël à Disneyland. Je passe ma vie à vivre des synchronicités, que ce soit en guidance ou de manière générale. Et je serai toujours, je crois, aussi surprise la manière dont les guides ont de venir confirmer quelque chose qu'on canalise. Bref. OK. Se sentir accompagné, soutenu. On se tient la main, on se met d'accord. Mais quand on se met d'accord, c'est que c'est censé être 50-50, moite-moite, 50-50, kiff-kiff. OK. C'est sur le même pied d'égalité. Et vous, quelque part, vous avez peut-être un choix à faire en disant OK. S'il y a deux personnes, c'est qui va m'accompagner ? Qui va m'entourer ? Qui va ? Voilà. Peut-être que vous êtes quelqu'un, vous aussi, de plutôt autonome et vous avez du mal à vous faire accompagner. Ça, ça peut challenger. Mais c'est surtout que si vous ne vous sentez pas accompagné sur votre cheminement, donc soutenu. Et je ne sais pas, moi, on fait le chemin avec vous, en fait. C'est à deux qu'on fait le chemin. Bon. Effectivement, ça peut être un challenge. Effectivement, vous auriez un choix à faire. Un choix de quoi ? Est-ce que c'est de lui ou d'elle que je vais me faire accompagner ? Parce que visiblement, moi, je vais être accompagnée par cette personne, mais lui ne m'accompagne pas. C'est plus moi qui l'accompagne. Soit, soit, ben voilà, deux personnes. Il peut y avoir deux personnes qui vont m'accompagner. Ça. Et puis, et puis, voilà, c'est sûr que ce n'est pas évident. Allez, quel est le challenge de la personne en face de vous, mes balances ? La vision. Ouais, ouais, il voir clair. Voir clair les choses, en fait. Et puis, la vision, c'est aussi ouvre les yeux, quoi. Ouvre les yeux. Oui, c'est bien. Oui, tu as du charisme. Oui, tu es solide. Oui, tu es stable. Oui, il n'y a pas de problème. Tu es génial. Il n'y a pas de problème. Par contre, ouvre les yeux. Moi, je sens ça sur les besoins de l'autre aussi. Regarde un peu plus l'autre. Vous savez, j'ai ça. OK, on me l'a fait comprendre avec les oreilles. On peut voir quelqu'un, mais pas vraiment le regarder. C'est comme pareil. On peut écouter quelqu'un, mais pas forcément entendre ce qu'il dit. Ou entendre du bruit, mais pas forcément écouter. Vous voyez ? Là, c'est ça. C'est ouvre les yeux et constate un peu les choses. La vision. J'ai l'impression aussi qu'il n'y a pas que la vision de cette personne qui compte. Et ça, c'est challengeant parce que c'est quelqu'un qui a un fort tempérament. On ne dit pas que sa vision est mauvaise. On dit juste qu'à partir du moment où c'est un couple, d'accord ? Ou à partir du moment où il y a rencontre, il n'y a pas que la vision d'une seule personne qui doit compter dans l'histoire. Clairement. Et puis, c'est surtout voir clair, quoi. Voir clair, voir les choses telles qu'elles sont. Et pas essayer de se dire oui, mais non, mais non. À un moment donné, il y a des subtilités qui viennent comme je dirais, pas contredire, mais tout est question de nuances. Et là, j'ai vraiment l'impression que la personne ne voit pas vraiment les choses telles qu'elles sont puisqu'il ou elle les voit sous son angle, sa perception de vue à lui ou à elle. Et effectivement, il serait temps que cette personne puisse aussi voir un petit peu ce qui se passe, quoi. OK ? Maintenant, ça peut être aussi quelqu'un de tellement indépendant ou indépendante qu'il ou elle a du mal à… Peut-être que vous, vous êtes entouré aussi. D'accord ? Vous êtes accompagné, vous êtes entouré au moment où vous vous rencontrez ou alors de manière générale, même si vous êtes en couple avec cette personne, vous êtes plutôt quelqu'un qui est sollicité. Vous pouvez être sollicité pas mal sur ce mois d'août par plein de gens autour de vous dans votre entourage ou toujours accompagné ou il y a toujours quelqu'un et cette personne peut-être aimerait vous voir plutôt plus seule ou a du mal à vous voir ou à remarquer dans la masse, OK ? Dans la masse de gens. OK. Quel est votre atout, mes balances ? La générosité. Oui, c'est ça. Vous êtes quelqu'un de généreux ou de généreuse. C'est génial, c'est super. Mais bon, à un moment donné, j'entends, c'est bien de donner et ça, c'est clair, c'est un atout aux yeux de cette personne parce que mine de rien, cette personne n'a besoin de rien et malgré tout, vous donnez quand même. Et je trouve ça très gentil et très bienveillant. C'est généreux. Vous êtes quelqu'un de généreux en tout. Quand vous aimez, voilà, c'est généreux. Vous donnez, ça fait partie des choses que vous avez acquis avec le temps, ça fait partie de vos principes, de vos valeurs, ça fait partie de votre rigueur. C'est génial. Mais au moins, cette personne reconnaît aussi la générosité que vous avez. C'est-à-dire que reconnaît aussi ce que vous donnez. Le simple fait d'être présent auprès de cette personne ou de vouloir être présent auprès de cette personne, c'est déjà donner quelque chose. Je pars du principe, moi, mes balances, qu'on n'a rien de plus précieux à offrir à quelqu'un que son temps. Et visiblement, vous, vous voulez accompagner cette personne, vous l'accompagnez et vous êtes là. Donc, vous accordez du temps à cette personne. Ok, je comprends pourquoi je dis le temps parce que c'est l'énergie de la carte Saturne. Et Saturne, clairement, c'est le temps. Le temps qui passe, les leçons apprises dans le temps, la rigueur, c'est le temps qui est long. Donc, c'est que clairement, on est très investi dans ce qu'on accorde comme temps aussi à l'autre. Très bien. Et ça, c'est un atout. Ok. Quel est l'atout de la personne en face ? Donc, votre générosité, cette personne vous voit comme l'idylle. Oui, c'est quelqu'un d'idéal qui veut flirter. Mais bon, à un moment donné, il ou elle, il va falloir qu'il voit clair en fait. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut être très indépendant et très autonome et peut avoir un discours du style, mais moi non, je ne me lancerai pas dans un couple. Moi, je suis très stable. Moi, j'ai pris des décisions. J'entends ça. Je ne vais pas me refoutre la chaîne aux pieds ou je ne sais pas quoi. Ok, très bien. Parce que vous, visiblement, les amoureux, vous pouvez aussi parler d'union et de mariage, d'accord ? Mais ça viendrait plus de votre côté. Et cette personne sait et voit très bien que vous seriez la personne idéale pour vous ou pour elle et que qu'il ou elle serait la personne idéale pour vous, évidemment. Maintenant, mettons un peu de nuance. S'il vous plaît. Je ne pense pas que ce soit bien méchant, d'accord ? Ce n'est pas non plus… Mais c'est très fort, quoi. Ce qui se passe entre vous, c'est très fort. Cette personne peut-être… Le côté rebelle, c'est je suis en désaccord. Même si je sais que c'est bon pour moi, je décide de me rebeller et je n'ai pas envie d'aller d'écouter mon cœur. Non, je suis quelqu'un de rebelle, je suis quelqu'un de libre, je suis quelqu'un de décisionnaire pour moi. Mais cette personne, en fait, il va falloir qu'elle ouvre grand ses yeux et qu'elle voit bien que finalement, vis-à-vis de vous, elle a envie de vivre ça, d'accord ? Bon. C'est un atout. Mine de rien, vous êtes suffisamment doux ou douce, vous. Ça ne me surprend même pas, vous êtes des balances, d'accord ? Les balances, vous êtes des amoureux de l'amour, vous êtes des signes extrêmement sociaux. Vous aimez la douceur, vous aimez le romantisme. En principe, d'accord ? Ok, je ne veux pas faire de généralité, cataloguer, je ne suis pas en train de dire que vous êtes des guimauves, je ne sais pas, enfin voilà. Mais au contraire, c'est quelque chose que j'admire, c'est que vous êtes des amoureux de l'amour, donc forcément, en amour, vous donnez, vous êtes plutôt des gens doux et doux. Votre planète, c'est Vénus, donc à un moment donné, Vénus, c'est la planète de l'amour, de la douceur, du charme, de la sensibilité. Donc voilà, moi, ça ne me surprend pas que cette personne, derrière son charisme et sa force et son côté leader, vous le ou la faites fondre. Ok ? Et mine de rien, ça vous fait peut-être aussi fondre de voir quelqu'un qui a un fort tempérament comme ça, qui mine de rien à côté de vous, devient un peu plus guimauve. Par contre, ok, j'adore, c'est chou. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck ? On a l'entreprise. Ok, il va falloir commencer à faire. On entreprend les choses, on commence à faire. Ouais, il faut commencer à faire quelque chose. Bon. Toujours, on tend la main. Donne-moi la main, je t'accompagne, je te tend la main. Ou alors, on se serre la main, on se met d'accord. Il y a une notion de ça. Allez, avec celui-ci, mes balances, maintenant que j'ai vu jouer l'autre, je vais aller voir la situation. Ok, bah oui, je ne m'étonne même pas. Qu'est-ce qu'on a ? L'amour véritable, affection et amour inconditionnel. Très bien. Karma, relation, lien karmique. Et ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses répétitives qui reviennent toujours comme vous grattez un peu, d'accord ? Le karma, c'est un peu ça, c'est quelque chose de répétitif qui a tendance à se répéter et qui se répétera tant qu'on n'a pas compris la leçon et tant qu'on ne l'a pas réglé finalement. Et c'est au travers de ce lien qu'on vient aussi peut-être régler certains trucs à répétition. Soit qu'on fait de manière inconsciente, soit que l'autre fait de manière inconsciente, soit on se dit, bon, on connaît cette personne, il y a quelque chose qui revient, c'est le moment de le régler. À chaque fois que ça revient, ce n'est pas pour vous embêter, c'est juste on se dit, oh tiens, c'est l'occasion, c'est l'occasion de le régler. Vous voyez, c'est un peu ça. Ok. En tout cas, c'est sûr qu'il y a un fort lien. Si vous vous rencontrez, vous ne vous connaissez pas, vous avez peut-être l'impression de connaître cette personne depuis toujours. Très bien. Et en même temps, vous pourriez vous dire, oh là là, il ou elle me fait craquer, mais en même temps, je sens qu'il ne faut surtout pas que j'y aille. Ça m'a l'air d'être karmique. Voilà, c'est un peu ça. Et vraiment, je ne sens pas de côté malsain, pourri, pas du tout. Non. Par contre, il y a de l'ego. Et puis, il peut y avoir aussi la peur de l'abandon. D'accord ? Quand on se montre très fort, très rebelle, très ci, très là, c'est parce qu'on a été abandonné, qu'on n'a pas traité cette blessure dans les schémas répétitifs et que là, c'est ce qu'il y a à régler. On a peut-être juste peur d'être abandonné par quelqu'un à qui on tient vraiment. De toute façon, en général, quand on flippe vraiment vis-à-vis de quelqu'un, c'est que cette personne, elle a le pouvoir justement de venir blesser là où on a peur qu'elle blesse. Parce que sinon, si cette personne n'en aurait pas le pouvoir, c'est qu'on n'y porte pas tant d'intérêt que ça. Voilà pourquoi l'univers souvent envoie des gens qui sont très impactants. Pourquoi moi ? Pourquoi je l'ai rencontré lui ou elle ? Parce que visiblement, sur ton chemin, il n'y avait que lui ou elle qui était en mesure de venir faire révéler ce que l'univers ou tes guides ou vous voulez que tu règles finalement ou que tu te rendes compte. Ok. C'est pour ça qu'on dit il n'y a pas de hasard. C'est pour ça que souvent, les gens, je dis toujours attention, précisez à quel type de personne vous voulez rencontrer parce que si vous dites « Envoyez-moi quelqu'un de parfait pour moi », l'univers, il va toujours vous envoyer quelqu'un qui sera parfait pour vous de ce que vous avez besoin de vivre dans l'instant T ou de régler ou de réparer dans l'instant T. Et à jour, on se dit « Mais non, parce que ce n'est pas quelqu'un forcément de bien ou qui a tous les comportements qu'il faudrait ou quoi machin. » Ben oui, mais c'est ce qui était parfait pour toi. Donc précisez, quand vous passez votre commande à Amazon, si vous voulez commander une paire de baskets, vous n'allez pas fermer les yeux comme ça et cliquer sur la première paire de baskets sans regarder la couleur, la taille, le modèle, le truc. Non, précisez bien ce que vous souhaitez rencontrer parce que l'univers vous enverra le plus rapidement possible ce qu'il y aura besoin. Enfin, ce que vous avez besoin en tout cas de travailler. Traumatisme de l'abandon, oui, effectivement, on a peur d'être abandonné. De toute façon, voilà. C'est ça. Donc là, je peux avoir soit vous qui avez très peur que l'autre abandonne ou quoi. C'est peut-être pour ça aussi qu'on cherche à se lier, à être validé par l'autre comme oui, tu es important pour moi dans mon entourage, etc. Mais ce n'est pas parce que l'autre vient vous dire que vous êtes important que vous l'êtes ou que vous ne l'êtes pas en réalité. Je veux dire, vous êtes importants quoi qu'il arrive. C'est ça. Mais c'est le fait de traumatisme d'abandon qui vous fait avoir besoin comme d'être légitimé. Et peut-être que si l'autre se montre très très fort et moi, je suis sans attache, moi, je suis indépendant, moi, je suis autonome, ouais, ouais, c'est surtout que tu as très peur de te lier à quelqu'un et de te retrouver justement abandonné. Alors, tu préfères jouer le ou la personne très fort et très indépendante. On ne dit pas que cette personne n'a pas vraiment confiance en lui ou en elle. On dit juste que entre ce qu'on montre en masque social et ce qu'on est réellement à l'intérieur, souvent, il y a un gros décalage. Évidemment, qu'est-ce qu'on a ? Le 3 de couple, donc on parle quand même de bons moments partagés, de bons moments ensemble. Ah, il peut y avoir une triangulaire, effectivement, il y a peut-être un des deux qui a un choix à faire entre deux personnes. Il y a une énergie tierce, ce qui ne veut pas dire triangulaire, un qui est en couple et qui a quelqu'un d'autre. Ça peut vouloir dire aussi que les peurs, les blocages, les traumatismes et les blessures, une distance, tous les empêchements, tout ça, c'est des énergies bloquantes qui viennent empêcher d'être ensemble ou c'est les excuses dont on se sert de « je ne peux pas parce que… » C'est des excuses, ce n'est pas des raisons, d'abord, parce que quand on veut, on peut. Et puis, même s'il y a des gros problèmes, on trouve toujours des solutions. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc, s'il y a triangulaire, là, c'est l'idée de… Ça revient en boucle, quoi. OK. Si vous rencontrez quelqu'un qui est avec quelqu'un, par exemple, et que c'est toujours comme ça, posez-vous la question et vous demandez pourquoi ? Pourquoi il faut toujours que je tombe sur quelqu'un de marié ? Ou pourquoi ça se répète encore ? Pourquoi ? Eh bien, parce que peut-être que rencontrer quelqu'un qui serait célibataire, eh bien, ça ne vous suffirait pas à vous rassurer. Inconsciemment, peut-être que de rencontrer quelqu'un qui est pris ou qui est prise, si en plus cette personne, elle a cette contrainte-là et qu'elle vient vous choisir vous, ça veut dire que vous méritez encore plus l'amour. Vous voyez ? Ça peut être quelque chose comme ça. Et voilà. Bon. S'il n'y a pas de triangulaire, Dieu merci, tout le monde n'est pas en triangulaire parce que sinon, c'est bon, on ne s'en sort plus. Le 3 de couple, là, c'est vraiment l'idée de moments partagés, agréables, de joie, on se sent bien dans la joie, etc. quand on est avec cette personne. Il peut y avoir aussi des invitations et des moments d'échange, de partage agréables. Ok. On peut vous dire aussi que c'est quelqu'un qu'on rencontre pendant qu'on est invité quelque part, un truc festif ou un endroit où on fait la fête ou parce qu'on fait des sorties, on accepte des invitations. Bon. Et le 5 de couple, ah ben oui. Alors, il y en a un des deux, il y a un traumatisme de triangulaire. Il y a un traumatisme, on a du mal à passer à la suite à cause d'un ou d'une ex. Ok. Ou alors, on est passé à la suite, à la suite d'un ou d'une ex. C'est ok. Il y a eu un gros chagrin d'amour. C'est ok. De toute façon, je vais vous dire, c'est les chagrins, c'est les peines et c'est les échecs et c'est le fait de tomber qui fait qu'on apprend et qu'on se relève. On n'apprend pas dans la facilité, on apprend dans le dur. Et ensuite, après, on ne peut que s'épanouir quand on a appris des leçons. Là, on vous dit, quelque part, sort, fais la fête. Arrête de rester triste. Arrête de ne pas sortir de chez toi. Arrête de faire focus ou d'avoir peur d'envisager que tout se passe mal comme ça s'est mal passé. C'est un peu ça, le 5 de couple. Le 5 de couple, c'est avoir du mal à passer à la suite, à la suite de traumatismes ou de blessures ou de chagrins. Peut-être que vous connaissez cette personne, vous êtes séparés momentanément et il peut y avoir une invitation et on en parle, on parle du fait qu'on se ment, qu'on est triste sans l'autre, etc. Maintenant, ce qu'on vous dit aussi là, c'est que même s'il y a des sentiments d'échec ou la peur de revivre un échec sentimental, ça ne vous empêche pas de pouvoir vous autoriser le fait de passer des bons moments. D'accord ? Parce que bien souvent, quand il y a une peine de cœur, on s'interdit presque de passer des bons moments agréables. Même quand on rigole, limite, on s'arrête de rigoler quand on y repense parce que, voilà, mais pourquoi ? En fait, on fait continuer, ça veut dire que, émotionnellement, on n'a pas encore digéré le fait qu'il y ait une rupture ou qu'il y ait un échec sentimental ou une cristes. Donc, en fait, on garde la blessure et on s'accroche à cette blessure. Pourquoi ? Parce que ça permet de pouvoir continuer à vivre la situation qu'on n'a pas encore acceptée que c'est terminé. Ok ? C'est une étape qui fait partie du deuil. D'accord. Quand je dis deuil, ça ne veut pas dire que cette personne s'est définitivement terminée. Je dis juste que non, mais par contre, la séparation comme elle est, même si c'est qu'une poste, il faut l'accepter parce que sinon, la personne revient. Si on n'a pas accepté, on va toujours flipper. Que quoi ? Que cette personne, de nouveau, elle se rebarre et qu'elle vous abandonne. Encore de vivre ce sentiment d'abandon. Ok. Bon. Donc là, c'est ce qui est en train d'être traité émotionnellement. Par contre, ce qu'on vous dit, c'est que, mine de rien, que ce soit l'un ou l'autre, que ce soit révélé ou pas, que vous le sachiez ou pas, que l'autre le sache ou pas vis-à-vis de vous, une tristesse du passé vient encore avoir des impacts négatifs sur la manière dont on interagit avec l'autre. Et c'est ok. C'est ok. Il suffit juste d'en prendre conscience et puis après, on voit comment on compose avec. Ok. Allez, sur quoi vous fait travailler cette relation, mes balances ? Sur quoi vous fait travailler cette relation ? Là, sur les 15 prochains jours du mois d'août. Le visionnaire, voir loin, accepter de voir dans le futur aussi et le masculin sacré et l'adulte. Ok. Oui. C'est fou parce que j'avais la vision et là, j'ai le masculin sacré quelque part, adulte, l'empereur qui ressort. Ok. Est-ce que vous êtes plutôt là ou est-ce que vous êtes plutôt là mes balances ? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce que ça vous fait travailler, c'est peut-être que de constater ou de voir le côté très autonome de l'autre, le côté très ancré, très masculin, très libre, ça vous aide à vous aussi à vous dire ok. Ok. Ce n'est pas parce qu'il ou elle est comme ça, plutôt très déterminé de son côté de ça. Je le vois faire, par contre, je sais qu'il ou elle m'aime quand même. Vous voyez, c'est ne pas se sentir en insécurité même si l'autre est très affirmé de son côté. C'est ça que ça vous fait travailler. Ce que ça vous fait voir aussi, c'est comment vous, vous pouvez, que vous soyez un homme ou une femme, intégrer l'énergie du masculin, donc celui, l'énergie de celui ou celle qui, vous voyez, qui est posé, qui est ancré, qui est là, qui est puissant là où il est, qui est adulte. L'adulte, c'est quoi ? C'est aussi la notion d'avoir appris au fil des cycles, des répétitions, des expériences. D'accord ? Et c'est prendre conscience de quelque chose, constater que le côté ancré, puissant et masculin et affirmé, c'est bien aussi. D'accord ? Ce n'est pas soit je suis très, l'énergie féminine, donc je donne en abondance. Bon, après, l'énergie féminine, c'est la réceptivité aussi, mais je crée, je suis dans la douceur, l'abondance, je distribue, je distribue, l'amour inconditionnel, etc. Ou le côté masculin de moi, je suis comme ça, c'est comme ça, je m'occupe de mon boulot, mon argent, le côté très actif, masculin. Peut-être que vous êtes dans une énergie beaucoup plus féminine, et ça vous fait voir peut-être aussi le côté masculin en l'autre, un peu l'énergie qui serait peut-être bon pour vous de mettre en application pour venir vous sécuriser, vous en fait, sans avoir besoin que l'autre peut-être vienne vous sécuriser. Impeccable. Vous allez, j'ai l'impression pour certains et certaines, flasher sur cette personne quand vous allez le ou la rencontrer pour les célibataires ou alors celles et ceux qui se connaissent vous pourriez voir la personne que visiblement pour l'instant vous ne voyez pas ou vous n'avez pas vu depuis un petit moment. Allez, et pour terminer, je vais aller vous chercher un dernier message ou un dernier conseil, mes balances. Allez, dernier message, je vous conseille pour mes balances s'il vous plaît. Non. D'accord. Hop là, ok. Patience. Vous faites les choses bien. Patience. Par contre, on n'attend pas. Je veux dire, personne n'a pas à mettre sa vie en stand-by ou en pause ou plus rien faire en attendant quelqu'un. Mais on vous dit que le travail, petit à petit, va porter ses fruits. Patience et persévérance. Faites les choses dans l'instant T, dans la conscience de ce que vous êtes en train de faire. On vous dit que tout ce que vous faites, tout ce que vous avez fait, vous avez planté des graines. Maintenant, il suffit d'entretenir et de persévérer à entretenir ça. Le travail sur vous, le travail dans la relation de manière concrète. Si vous ne pouvez rien faire pour faire évoluer la situation, travaillez pour vous-même. Patience. Soufflez un coup. Méditez. Occupez-vous de choses que vous pouvez faire fleurir à côté dans la situation. Ok ? En parallèle. Et ça vous permettra de pouvoir comme vous recentrer. Ok ? J'ai ça. Il y a écrit des graines bien semées, des efforts ou des investissements qui seront récompensés dans l'avenir. Nécessité d'être patient. Un temps pour se reposer et planifier l'avenir. Inquiétude inutile. On vous dit ne t'inquiète pas. Tu fais les choses bien. Ok. Voilà mes balances. C'est tout pour moi pour ce tirage. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci à toutes celles et ceux qui sont encore là. Ça me permet de pouvoir vous embrasser et vous dire au revoir. La prochaine guidance qui ne sera pas tout de suite, tout de suite parce que je vais partir un petit peu en vacances mais quand même je vous le dis. La prochaine guidance vous concernant ça sera vos énergies générales pour le mois de septembre 2024. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501